Merci, il est exactement 7h et c'est l'heure du Grand Journal. Le journal que nous démarrons avec ce cri de cœur des présidents de Djamnyadjo, ou plutôt des résidents de Djamnyadjo Sud Extension. Leur habitat est sujet à beaucoup de manquements qui plombent leur épanouissement social. La localité est toujours plongée dans le noir du fait de l'absence d'éclairage public qui ne dispose donc pas de postes de santé, également encore moins d'infrastructures scolaires pour le moyen. Et le secondaire, l'absence de réseaux hydrauliques oblige les femmes et les chefs de ménage à se rabattre sur des moyens rédumentaires pour se ravitailler en eau potable. Le reportage de Chéramet Tidjansek, Mansour Ndiaye. L'absence de réseaux d'assainissement, Mancoudou, défaut d'éclairage public, pas d'école ni de postes de santé, les résidents de Djamnyadjo Sud Extension étalent sur la place publique leurs nombreuses difficultés. L'absence d'éclairage public accentuant l'insécurité dans le quartier, plinaison des poteaux électriques qui peuvent tomber à tout moment, cas échéant des dégâts matériels, éventuellement humains et des coupures de courant. La non-extension du réseau de Seine-Eau limitant l'accès des populations à l'eau potable courante. L'absence d'un marché, l'absence d'un poste de santé de proximité et enfin l'inexistant d'un cimetière pour toute la zone. Après plusieurs interpellations restées sans suite auprès de leurs autorités, ces résidents rouges de colère formulent des exigences à leur intention. Le butumage et le pavage des rues et voies d'accès au quartier. L'extension du réseau de Seine-Eau pour un accès universel des populations à l'eau potable. L'insoration par la mairie d'un dispositif de ramachage des ordures ménagères. Mobilisés autour d'un collectif, ces habitants de Djamnyadjo Sud Extension ont profité du cadre pour alerter sur les nombreux cas d'agressions en cours dans toute la zone. Parlons à présent de ce danger sur l'autoroute à hauteur de la cité imbécile. Un égout ouvert presque au milieu de la route fait des victimes la nuit en provoquant des accidents voire mortels, surtout du côté des conducteurs de moto. Ces derniers pointus du doigt, les bandits qui enlèvent les couvercles des égouts pour piéger les victimes avant de les agresser. Suivons ce reportage de Fatlambe Diop et Pauline. Pauline, apparemment, l'élément n'est pas encore, donc au rendez-vous. Nous allons y revenir dans nos prochaines éditions. L'université Charenta Diop de Dakar renouve avec les scènes de violence suite à la publication des résultats d'élections d'amicales de la faculté de droit contestées par un camp. Les restaurants ont été saccagés, des chambres vandalisées et l'administration délogée. La commission électorale a d'ailleurs invalidé les résultats publiés et jugés invraisemblables. De nouvelles élections seront programmées les jours à venir. Retour sur ces événements avec Alassane Baldé. Les étudiants de l'université Charenta Diop de Dakar se lèvent à nouveau dans la violence. Des étudiants en colère ont mis sens dessus-dessous l'université et ils se sont attaqués aux différents restaurants de la place. D'abord, le restaurant argentin qu'ils ont saccagé, au restaurant Claudel, celle tout comme le restaurant central. Des chambres d'étudiants ont été également vandalisées. Une partie de l'administration d'ailleurs a été délogée ainsi que la circulation a été également bloquée. Une situation de tension née de la contestation des résultats et d'élections de l'amicale de la faculté de droit par les vaincus et qui n'ont pas digéré leur défaite. On se souvient qu'il y a quelques mois d'ailleurs, les mêmes scènes de violence s'étaient invités à l'élection de l'amicale de la faculté des sciences qui avait occasionné trois blessés. Récemment, un étudiant a perdu la vie suite à des bagarres entre associations d'étudiants. D'ailleurs, la commission électorale a décidé tout bonnement d'annuler les résultats des élections jugées invraisemblables et s'engagent à programmer de nouvelles élections dans les meilleurs délais. La situation de la poste continue d'inquiéter. Le syndicat national des travailleurs des postes et des télécommunications. En conférence de presse hier, le dit syndicat pointe du doigt, une malgouvernance du directeur général, ainsi que des recrutements à outrance qui continuent de faire couler l'entreprise. Il dénonce un laxisme des autorités qui prévoit des journées de portes de brasses à rouge et des marches pour alerter l'opinion. Le contraint du Dendera Diouf. La poste agonise le diagnostic et du syndicat national des travailleurs des postes et des télécommunications. Beaucoup de bureaux de postes sont à l'arrêt par faute de liquidité. Les projets de développement sont relégués par faute de financement. Le paiement des salaires des travailleurs devient un véritable casse-tête pour la direction générale. A cela s'ajoute selon le secrétaire général du SNTPT une gestion gabégique du directeur général. Cette malgouvernance se résume par l'élaboration et la mise en œuvre d'un nouvel organigramme avec 42 postes de rang de directeur et 7 assistants du directeur général. Pour une stabilité de l'entreprise, le syndicat décline son plan d'action. Nous allons organiser des assemblées générales sectorielles. On va décréter la poste rouge par le port de brasses à rouge. Les travailleurs de la poste se disent également déçus de la non prise en compte de leurs recommandations visant à retresser l'entreprise. Je vous l'annonçais dans les titres. Les travailleurs de CNO dénoncent la mauvaise gestion de leur boîte. En assemblée générale, ces travailleurs insurgent contre la perte de leurs avantages et l'augmentation du prix du liquide précieux. Ils menacent même d'aller en grève. Le compte rendu de sa fiette au Bandiaï. Les travailleurs de CNO dénoncent la mauvaise gestion de leur entreprise. Entre dures conditions de travail et la perte de leurs avantages, ces travailleurs se disent tout simplement déçus. Là où ils devraient faire des promotions internes pour nommer des directeurs à l'interne, assurer la promotion interne, ils sont recrutés à eux. C'est une direction qui aujourd'hui, il y a plusieurs experts là-bas, il y a une directrice qui a été recrutée. Recrutée, moi je dois avoir six mois, demi-jeun en adem, dans cette direction. Il n'y a pas une lisibilité dans la gestion de nos stocks. L'augmentation du prix de l'eau, une autre préoccupation de ces travailleurs qui entendent mutualiser leurs forces pour se faire entendre. Je crois que c'est ça qui est important dans tout ce qu'on a fait jusqu'à présent. Moi, mobilisez-vous, n'est que benne pour aller vers l'essentiel, c'est convaincre les travailleurs à aller au combat pour avoir de nouvelles victoires. Très déterminés, ces travailleurs ne comptent pas reculer, ils envisagent même d'aller en grève pour une solution définitive à leur problème. Non à la politisation de l'emploi des jeunes dans la commune de Mbaou, l'alerte est des membres du collectif pour la défense des intérêts de Mbaou. Ils dénoncent le recrutement partisan, donc effectué dans le programme d'emploi de la Grande Muraille Verte mis en place par le ministre de l'Environnement. En sitting devant le stade de Mbaou, les jeunes de cette commune regroupés dans différentes plateformes exigent l'arrêt de cette politisation de l'emploi. Son hibou a six et membres de la plateforme que nous écoutons avec Idriss et Djémé. Nous les jeunes de la commune de Mbaou déplorons de manière catégorique la répartition des emplois de la Grande Muraille Verte. Le ministre Abdou Karimsal a fait un détournement d'objectifs qui doit être corrigé le plus vite possible. Une absence notoire d'équité, d'égalité et de transparence dans la répartition de ces emplois. Il argue dans l'entêtement à utiliser ces emplois à des fins politiques. Par exemple, en Mbaou, la transhumance est devenue la seule et unique moyen de bénéficier de ces emplois de la Grande Muraille Verte. Comme indiqué, ces emplois nous reviennent de droit. Ils doivent passer régulièrement par les canaux indiqués donnant chance à chacun de nous de pouvoir postuler et d'obtenir un emploi décent. Et nous parlons politique à présent avec ce grand rassemblement initié par le mouvement Gomsbop et l'opposition de Kafrine qui a eu lieu pour matérialiser l'investiture du leader du mouvement Bokuti Gorbi pour les élections à vue. La plateforme créée à cet effet se dit sûre d'obtenir de bons résultats lors de ces rendez-vous électoraux. Chère Tidiane Gueye, président du mouvement que nous écoutons avec Aluncan. Je lance un appel à toute l'opposition pour qu'elle vienne adhérer à notre plateforme. Ceci pour occuper la municipalité de Kafrine puisque ceux qui sont là ne travaillent pas en réalité. Il est temps qu'on change le visage de Kafrine et nous pouvons le faire avec cette plateforme. Battons-nous ! Je suis sûr et certain que toutes les communes du département pourraient être gérées par cette plateforme mais il faudra travailler sérieusement. Ce qui me rassure c'est que les populations savent maintenant sur qui porter leur choix. Donc nous espérons fermement que la municipalité de Kafrine sera dirigée par nous-mêmes. A présent, la réaction du responsable du mouvement Gems-Bop de Bougane-Gueydani à Kafrine qui salue l'union de ces deux mouvements et indique pour ce qui est des élections la plateforme vise plus loin que la mairie de Kafrine. Barra Mboup que nous écoutons avec Aluncan. Président Bougane depuis 2018 la mairie de votre culture Notre compagnonnage avec le président Bougane remonte à 2018 et nous avons adhéré à son mouvement par conviction. D'ailleurs, je vous dis ici qu'avec cette plateforme en vue des locales je suis sûr nous allons réussir. Les municipalités ne sont qu'une étape mais nous visons plus loin. Le président Bougane a d'ailleurs reçu le leader du mouvement BCG pour discuter avec lui sur beaucoup de choses puisque déjà la politique c'est une addition et c'est ce que Bougane-Gueydani a compris pour accepter cette plateforme. Aussi, il faut comprendre que notre leader Bougane-Gueydani compte travailler avec toute personne qui aspire à résoudre les difficultés des Sénégalais et pour ce qui est de Kafrine nous pouvons avoir d'excellents résultats. Et nous reparlons de la dernière sortie de la responsable du mouvement foot tant pis Fatoumata Ndiaye qui n'est pas pour plaire aux responsables de la coalition Beno Bokia car ils sont nombreux donc à décrier ces propos jugés indignes d'un responsable certes il reste des choses à faire mais force est de reconnaître que beaucoup de réalisations ont été faites par Macky Sall dans le Futa ainsi ces jeunes de la coalition présidentielle invitent à plus de responsabilités et à travailler pour l'amélioration du quotidien des populations. Manounou Mbote est responsable des jeunes que nous écoutons. On lance un appel à la jeunesse de se calmer le mot nabar ça ne coavide pas avec des tiraillements certes nous sommes en politique il y a des gens mal intentionnés qui n'ont pas de base qui sont en train de se parler nous réitérons notre engagement au président Macky Sall nous travaillons pour qu'il puisse remporter tous les communes il faut qu'on comprenne que nous sommes en coalition il y a d'autres partis qui viennent qu'on ouvre les portes pour les faire entrer pour permettre au président Macky Sall de travailler sereinement en laissant la politique parce que nous ne sommes pas dans l'action de la politique parce que nous sommes dans le temps de l'action La livraison du chantier du BRT bus rapide transit est prévue en décembre 2022 l'annonce du ministre des infrastructures Mansour Fahy qui visitait ce mardi les chantiers du projet pilote du BRT selon lui des dispositifs ont été pris pour que l'hivernage n'impacte pas négativement les travaux mais également les populations c'était en présence des maires de Guédioua et de Dakar sur Amwar Dini à plaide d'ailleurs pour une livraison plutôt que prévue parce que Dakar doit accueillir le forum mondial de l'eau en 2022 le compte-rendu de Abdoulazizou de Abdelazizou d'Abdouazizou 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 un peu plus vite pour qu'on puisse vraiment accueillir nos hôtes dans une ville c'est bon de circuler déjà en 2022 nous avons le forum mondial de l'eau avec l'hivernage qui s'annonce des mesures sont prises pour que les travaux n'indisposent pas les populations l'année dernière des mesures avaient été prises ces mêmes mesures seront prises cette année et même renforcées pour que des désagréments liés à la période d'hivernage ne puissent en tout cas amener des difficultés particulières par rapport à l'avancement du projet en décembre 2022 donc l'essentiel des infrastructures devrait être réceptionné pour assurer la mise en oeuvre du BRT après finalisation des tests et des essais création d'emplois au Sénégal à Rufis que l'association des artisans du département a reçu la visite de la direction de l'apprentissage qui est dans une dynamique de formation par apprentissage au total 7000 apprentis sont déjà enrôlés 2500 maîtres artisans sont appuyés et 6000 le seront très bientôt les détails avec Aïsset aussi de la direction de l'apprentissage la direction de l'apprentissage est dans la dynamique de la formation par apprentissage et cette dynamique de formation par apprentissage que promet Kali par la formation des femmes la formation des jeunes dans la transformation dans la menuiserie bois et dans les métiers de l'artisanat et dans les métiers du secteur de la formation professionnelle et informelle la direction de l'apprentissage va accompagner donc il y a des apprentis qui ont été déjà enrôlés dans la première vague il y a eu plus de 7000 apprentis enrôlés et il y a eu plus de 2500 maîtres artisans qui seront appuyés qui sont appuyés et il y en aura 6000 qui seront appuyés dans cette deuxième vague qui est en cours d'inscription et nous parlons à présent de ces 16,6% des Sénégalais qui n'ont pas de pièces d'état civil c'est ce qui ressort plutôt d'une étude de la direction du développement du capital humain 65% n'ont pas d'actes de décès et 73% n'ont pas déclaré leur mariage des audiences foraines sont souvent organisées pour aider les enfants à avoir des pièces d'état civil même si les défis sont nombreux le réseau des parlementaires pour la population et le développement compte aider la population Adjadoutaï Chenying Le faible enregistrement des pièces d'état civil au Sénégal un retour sur les statistiques nous montre que l'avis que 16,6% des populations n'ont pas des pièces d'état civil 65,2% des décès ne sont pas déclarés 72,7% des mariages également ne sont pas déclarés Les contraintes sont notées principalement il y a l'ignorance il y a ce qu'on appelle l'exécution